Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau Z-Story. Ça faisait quelques temps que je vous en avais pas fait. Dans ces Z-Story, je vous ai déjà raconté beaucoup de choses, des histoires reliées au stream, aux jeux vidéo, à Internet, des histoires qui de temps en temps sont reliées à l'IRL. Et aujourd'hui, on va un petit peu mélanger tout ça parce que je vais vous raconter la tragique histoire de Gabriel Petito. Donc, encore une fois, c'est une histoire qui est tragique, pas super drôle, et c'est une histoire qui n'a pas reçu un cover médiatique en France qui a été super élevé. Je suis sûr qu'il y en a des tonnes qui n'en ont pas entendu parler, même si certains l'ont fait, notamment sur YouTube, comme par exemple Le Parisien qui a fait une série de vidéos dessus. Il y a également quelques articles sur Voici, Closer, etc. Mais par rapport à l'impact que ça a eu aux États-Unis, là où s'est passée l'histoire, c'est pipi de chat. Réellement, si vous n'avez pas entendu parler de cette dernière, croyez-moi, ça remet un peu les pendules à l'air. Gabriel Petito est une jeune influenceuse récemment diplômée, d'ailleurs, de 22 ans, qui est fiancée avec un individu nommé Brian Laundrie, quelqu'un qu'elle fréquentait depuis quelques années, depuis qu'elle était au collège, et avec qui ils ont pris la décision de partir en road trip aux États-Unis pendant quelques semaines. Donc, ils ont pris un van, ils l'ont réaménagé, et ils ont décidé de partir en road trip et de partager ça sur leurs différents réseaux, notamment leur Insta, etc. Ces derniers, ils partent à peu près début juillet. Bon, à ce moment-là, aux États-Unis, il fait un petit peu chaud dans plein de régions, mais voilà, ils partent début juillet, et très vite, des tensions éclatent entre les deux. Parce que bon, c'est pas facile, d'accord ? T'es dans un road trip, t'es constamment 24-24 l'un sur l'autre, et bon, malgré ce qu'ils montrent en photo, dans leur story, etc., le moral n'est pas au beau fixe entre Gabriel et Brian. Malgré tout, ils trouvent le temps de réaliser et de sortir une vidéo le 13 août sur la chaîne YouTube créée pour l'occasion du nom de Nomadic Statique, une vidéo qui a maintenant fait des millions de vues, tant le contenu à l'intérieur laisse un côté un petit peu macabre de surcroît quand on connaît un petit peu la fin. Bref, le road trip se passe, d'accord ? Ils font plusieurs villes, ils se baladent réellement dans les États-Unis, ils postent plein de photos, plein de stories. Mais encore une fois, il y a la réalité que tu montres, et puis il y a la réalité que les gens ne peuvent pas voir. Les stories, les photos, ça ne représente combien de pourcents de ce que vous pouvez voir vis-à-vis de ce que les gens ont passé, on va dire, dans 24 heures ensemble, quoi ? C'est 0,5% peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas très élevé. Et comme je vous ai dit, le moral n'est pas au beau fixe, c'est illustré par quelque chose de grave. Donc le 13 août sort leur première vidéo, mais un jour avant, le 12 août, s'est passé quelque chose de marquant et qui a été filmé. Le 12 août, Gabi et Brian sont dans l'Utah, d'accord ? Donc ils sont dans l'Utah, et à un moment, une dispute éclate entre les deux. Mais une dispute très violente, avec des cris, des coups, et qui attirera l'attention d'un passant en particulier, parce que ce dernier appellera la police. La police est dépêchée sur place, et sachez que là, ce que je vais vous dire, tout a été filmé, le lien est dans la description, toute l'intervention de la police a été filmée, et ça rend le truc vraiment terrible, parce que du coup, cette embrouille qui a attiré la police nous met sur la piste des problèmes qui pouvaient agiter, du coup, les fiançailles, ainsi que le road trip de ces derniers. On y voit, du coup, Brian, qui explique sa version des faits, puis ensuite, Gabi, qui, elle, est en pleurs, est vraiment dans un état de stress, d'anxiété, d'angoisse, qui est vraiment marquant. Quand tu vois un petit peu les images, tu sens que la personne est dans une détresse absolument totale, et elle a la même peur, en fait, tu vois. Et donc, ce qui en ressort entre ce que le passant a dit, ce que Brian a dit, ce que Gabi a dit, c'est qu'en gros, les deux se sont pris la tête, d'accord ? Ensuite, Gabi aurait essayé de frapper, du coup, Brian, donc Gabi frappe Brian, ce dernier la repousse un petit peu violemment, mais la raison de pourquoi Gabi aurait d'abord frappé Brian, c'est parce que cette dernière avait peur d'être abandonnée sur la route, genre en mode de milieu de nulle part, tu vois, que Brian prenne la voiture et je me casse, tu vois. Donc, c'était réellement une, on va dire, une situation de stress, d'angoisse très forte pour Gabi, qui a provoqué une très grosse réaction d'elle, et on voit Brian dans la vidéo expliquer un petit peu, mais moi, en regardant les images et même en regardant les, enfin, tu regardes les commentaires YouTube, il y en a beaucoup qui disent, en regardant le comportement, en regardant un petit peu de la manière dont il raconte son histoire, Brian est très manipulateur, peut-être un petit peu mytho, on voit bien que Gabi, ça fait peut-être dans ses réactions, dans sa manière de retranscrire sa peur, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent, tu vois. En tout cas, c'est ce qu'il y a en ressort, même dans les commentaires YouTube, on peut le lire beaucoup, et ça expliquerait en tout cas pas mal de choses. Bref, voilà pour cette embrouille, c'est le 12 août, donc à ce moment-là, on est mi-août. Le road trip continue, le 26 août, Gabi poste une nouvelle photo Insta, d'accord ? À ce moment-là, ces derniers, ils sont en Californie, et arrive, à ce moment-là, le drame, le vrai. Le 1er septembre, Brian rentre en Floride, à leur domicile, parce qu'ils vivaient ensemble, tout seul, sans Gabi. Il reverra ses parents, il aura même le temps de partir quelques jours avec ces derniers, puis 10 jours plus tard, la famille de Gabi, qui est absolument sans nouvelles, signale sa disparition. Et c'est là que commence une histoire, mais d'un rocambolesque. Attention. Donc, la police enquête, interroge Brian, qui ne donne absolument aucune information intéressante. C'est ce qu'a déclaré le préfet de police. En fait, c'est ce qu'il a dit. Le policier, il est arrivé en conférence de presse, il a dit, on a interrogé Brian sur la disparition de Gabi, en mode, t'es revenu le 1er septembre, tout seul, vous avez quand même passé les ters ensemble, vous deviez faire un road trip, tu rentres à l'appartement, bah, elle n'est plus là, et en plus, ça met 10 jours avant de remarquer sa disparition, c'est-à-dire que lui-même ne l'a pas indiqué. Bref, il interroge, et Brian ne coopère pas, ou en tout cas, au lieu de ne pas coopérer, ne donne aucune information qui fait avancer le truc. Et c'est à ce moment-là que mes connaissances en justice sont un petit peu limitées, ou je vais avoir besoin de vous, parce que j'aurais pensé qu'en tant que suspect principal, ce dernier aurait été incarcéré préventivement. Tu vois, en mode, ok, Coco, t'es revenu, sans ta femme, t'as pas signé la disparition, t'es tout seul, tu coopères pas spécialement, tiens, tu restes derrière cette cage, le temps qu'on mette ça au clair, et à ce moment-là, après, si t'as rien à voir ou si t'as à voir, soit on te punit, soit t'es libéré. Bah non, il est laissé en liberté, et il est laissé en liberté en étant simplement surveillé, sachant qu'il n'a pas coopéré. Et en plus, il y a un truc qui est un petit peu bizarre encore dans ça, c'est que la police a pu prouver que Brian a utilisé la carte bancaire de Gabby le 1er septembre, alors que cette dernière, à ce moment-là, était supposée disparue. Donc, Gabby est disparue, Brian rentre tout seul, et ce dernier utilise une carte bancaire qui ne lui appartient pas. Et c'est un des principaux reproches que la police lui fait. Donc, bref, il est laissé en liberté, mais surveillé, mais apparemment pas suffisamment surveillé, parce que quelques jours, du coup, après ce 11 septembre, où elle est signée et disparue, ce dernier disparaît à son tour. Brian disparaît, les États-Unis entiers se mettent à le rechercher, forcément, parce que c'est le suspect numéro 1 dans cette affaire, et malgré... Enfin, malheureusement, je n'ai pas envie de dire malheureusement, mais la découverte sera faite quelques jours après la disparition de Brian, à savoir le 19 septembre, dans un parc national, il me semble, en Californie, si je ne dis pas de bêtises, le corps de Gabrielle est retrouvé, elle est identifiée après autopsie, et l'autopsie permet bien de montrer qu'effectivement, c'est un homicide, ce n'est pas une disparition, ce n'est pas une chute, non, c'est un homicide. Donc, on en revient, comme je vous ai dit, Gabrielle est disparue, est retrouvée morte, et on détermine que c'est un homicide. Brian rentre tout seul, ne dit pas directement qu'elle a disparu, a utilisé sa carte volée, est retourné même voir ses parents, et ne coopère pas quand on vient lui demander, disparaît quelques jours plus tard, quand il comprend qu'il est sous le feu des projecteurs, là, j'ai envie de te dire, tu as une croix, enfin, une flèche rouge, made in Hollywood, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et là, à l'heure actuelle, pas de nouvelles de lui. Il y a des rumeurs qui disent que lui-même serait allé se cacher dans une sorte de parc national, dans la faune et la flore, ce qui le rend un petit peu introuvable, il y aurait même une vidéo de caméra, une sorte de vidéo surveillance qui est sortie sur YouTube, qui montrerait qu'un homme correspond un petit peu à ses traits, et aurait été vu quelque part. C'est vraiment déchirant, parce que le pire, c'est qu'on peut voir un témoignage au moment où Gabby était disparue et qu'elle n'était pas, enfin, qu'on n'avait pas encore retrouvé son corps, du père de Gabby qui est là, en mode, essayer de nous appeler, de nous aider à trouver des solutions pour essayer de la ramener chez nous, saine et sauve, machin, etc. Vraiment, ce genre de truc, quand la famille de quelqu'un de disparu est en train de chercher et qu'au final, derrière, ça le fait pas, ça brise le cœur. La famille de Gabby pense d'ailleurs que la famille de Brian cache des choses et couvre un petit peu son fils. Les Etats-Unis entiers le recherchent, lui-même a disparu, des vidéos ressortent, des rumeurs sont mises en place, des gens disent qu'il y a apparemment il aurait 35 ans et pas simplement 23, donc 13 ans de plus que Gabby. Bref, vraiment, ça a affolé les Etats-Unis et à l'heure actuelle, ce feuilleton possède encore un dernier épisode qu'on ne sait pas où est Brian. Parce que, comme je le dis, ce dernier est rentré le 1er septembre et allait voir ses parents, ça a passé quelques jours avec eux, et derrière, celui-ci n'a pas coopéré, a disparu, les parents de Brian disent qu'ils ne savent rien et les plus cyniques d'entre vous diront que la vérité est évidente. Brian est le suspect, Brian a utilisé sa carte, Brian est rentré en disant rien. Bon, on pense que c'est bien sûr lui qui l'a tué, mais maintenant, quand on a envie de faire un petit peu de retour en arrière, notamment par exemple sur l'altercation policière, d'après le comportement de Gabby, et c'est d'ailleurs une des dernières images vidéo qui restent de cette dernière, beaucoup pensent qu'il y avait peut-être des violences qui étaient mises en place dans le couple de la part de Brian depuis quelques semaines, quelques mois, voire peut-être, on ne sait pas, parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Il y a également une zone d'ombre, c'est que Gabby, par SMS avec ses parents, aurait interagi avec ces derniers jusqu'au 30 août, d'accord ? Sauf qu'encore une fois, zone d'ombre, vu qu'elle n'a pu les appeler pour la dernière fois que le 26 août, on ne sait pas si elle a disparu le 26 ou alors le 30. En gros, les parents ne sont pas sûrs que du 26 au 30, ce soit Gabby qui a interagi avec eux par SMS et pas Brian. Alors certes, la logique te ferait dire que si Brian voulait couvrir la disparition de Gabby, il aurait aussi continué d'interagir par SMS avec eux après le 30, après être rentré ou alors aurait continué la mascarade et ne serait peut-être pas arrêté subitement le 30 du jour au lendemain avant de lui-même rentrer en Floride comme ça tout seul, tout fleu, tout flamme. Bref, quel est votre avis sur cette affaire qui est quand même assez sombre et réellement, il y a un truc derrière qui j'ai trouvé fou, c'est que l'Instagram de Brian et l'Instagram de Gabby ont pris des centaines de milliers d'abonnés, des commentaires de partout, la vidéo YouTube fait des millions de vues, la vidéo YouTube de l'intervention de la police à 14 millions de vues. Les gens essayent d'analyser, de rechercher, de comprendre et moi, j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette dernière en espérant que Brian soit retrouvé, de préférence, j'ai limite envie de te dire vivant, peut-être pour qu'on puisse avoir sa version et pas sa version parce que je pense qu'il est coupable, tu vois, parce que vous aussi, vous pensez que Brian est coupable, je pense que oui, mais pour avoir sa version, pour avoir l'explication, le fin mot de la chose et savoir qu'est-ce qui traînait dans le couple, quels étaient les problèmes, qu'est-ce qui a mené à ça, d'accord, quel type de personnalité peut-être complètement tarée ce dernier été, ce dernier été et pour le reste, encore une fois, mes condoléances pour Gabi qui était qu'une jeune de 22 ans qui s'était fiancée, qui ne voulait faire qu'un road trip avec son fiancé, du coup, et partager tout ça sur Internet comme quoi, encore une fois, ça rappelle un principe qui est tout simple, on a beau partager, même moi, beaucoup de choses sur Internet et c'est ce que j'ai essayé de dire un peu plus tôt dans la vidéo, entre ce qu'on montre et la réalité, il y a toujours un décalage qui des fois peut être à un niveau que des histoires peuvent malheureusement mal se finir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres gens connaissent cette histoire. Nous concernant, on se retrouve encore une fois cette semaine pour d'autres vidéos, c'était Zach et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !